En 2015, Montreuil a décidé de se donner les moyens de relancer un projet d'aménagement des murs à pêche. Le préalable, c'est d'arrêter l'écroulement des murs du fait des intempéries. L'objectif, c'est de rendre à tous les Montreuillois ce lieu magnifique. Comme le parc public au 77 Nuit-Pierre-de-Montreuil, ouvert au public les mercredis et les week-ends. Nous avons décidé de construire la maison des murs à pêche qui est derrière moi. C'est un lieu de réunion pour les associations, d'exposition et c'est un lieu de formation, par exemple, d'apiculteurs, pour notamment les ruches que nous avons. Le ministère de la Culture a l'abbé d'Isée, trois jardins remarquables dans ces murs à pêche. Le jardin à col, les jardins de l'impasse Gomitu et le jardin de la maison Pouplier. Les murs à pêche, c'est un site historique où autrefois étaient cultivées des pêches magnifiques, vraiment remarquables, qui desservaient notamment les cours des rois, la cour de l'île XIV. Après, c'est tombé en désuétude quand les fruits sont venus du midi. Après, ça a été des décharges et tout ça. Il y a eu huit hectares qui ont été classés. Un tiers qui appartient à la mairie, un tiers privé et un tiers au conseil général. Et la mairie, sur le tiers qu'elle avait, elle a lancé un appel à projet. Et donc, différentes associations, dont la nôtre, le jardin de la Lune, ont répondu. Donc nous, nous sommes un jardin d'inspiration médiévale. C'est un jardin essentiellement pédagogique. Avec des plessis et toutes nos plantes sont des plantes qui existaient déjà au Moyen-Âge et qui avaient une utilité culinaire ou médicinale. Les plantes d'origine, deux plantes qui souvent ont été hybridées par la suite. On travaille en collaboration avec d'autres associations de l'impasse Gobétu. On fait une permanence, donc on est ouvert tous les dimanches. Ici, moi j'ai voulu faire un jardin d'entraide. Donc cette parcelle a servi d'espace pour les jardins du cœur. Et en ce moment, c'est moi qui jardine. Donc partout dans les murs, si vous regardez, on retrouve des traces de rouille, parce que ça servait à palisser. Les terrains n'ont pas toujours été d'une très grande propreté. Il faut éviter de planter des plantes qui vont dans le sol. Donc ce qui marche bien, c'est les petits fruits, les figues, les pommes. Généralement, les fruitiers ne sont pas impactés. Des prunelles, si vous voulez goûter, allez-y. Je suis totalement dépaysée. On se croirait dans une province, dans une campagne. Beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, beaucoup de plantes. C'est très joli, c'est verdoyant. L'idée originale, c'était de proposer aux adhérents de l'association, des personnes âgées, domiciliées à Paris, de s'extraire un petit peu de l'environnement urbain dans lequel ils vivent, et puis de passer un petit peu de temps ici. J'aime bien venir parce que c'est vert, ce n'est pas loin de Paris. Tout ce qui est vert, qui me rappelle la campagne de mon enfance. Je parle aux plantes, comme je faisais. Je reconnais certaines plantes, ça fait plaisir. Moi qui joue le premier ? Un atelier de jardinage qui a fonctionné pendant de nombreuses années. Les adhérents de l'association étant un tout petit peu vieillissants, qu'on a depuis plusieurs années commencé à mettre en place ce partenariat avec l'autre association. On vient jardiner un jour par semaine, du printemps à la fin de l'automne, les jeudis. Et puis maintenant, depuis cette année, on a ouvert aussi le dimanche. Du coup, là, on essaye d'ouvrir des nouveaux ateliers ouverts à tous, notamment aux habitants du quartier. Ça, il vaut mieux le mettre au compost qui est juste derrière. Sur cette partie ici, qui donne dans l'impasse Gobétu, ce sont des jardins. De l'autre côté, là-bas, ce sont des activités artistiques. Ici, c'est la parcelle de la Girandole. Elle existe depuis dix ans. Grâce au travail acharné de Luciano, Félicie, Karl, toute l'équipe de la Girandole, qui ont travaillé pendant dix ans à remettre en état une ancienne décharge, se transformée en triad de verdure. On l'ouvre entre mai et septembre. On a beaucoup plus d'espace ici. En bas, on a 50 places. Ici, c'est mille places. Le Sens de l'humus est une association qui est née en 2006 autour des questions d'agroécologie, de permaculture et d'agriculture urbaine. Elle développait un premier jardin expérimental. Et puis, Mme Geneviève Fouplier, la plus ancienne horticultrice encore en activité à Montreuil, de par son état de santé, ne pouvait plus gérer toute seule son jardin. Et donc, elle a appelé à l'aide l'association qui est venue lui prêter main forte. Et depuis, malheureusement, Geneviève Fouplier nous a quittés. Et l'association continue de perpétuer cette tradition de développement du jardinage en milieu urbain. L'association s'occupe d'aménagement de jardins en pied d'immeuble, de manière à créer du lien social au sein du quartier. Et elle mène des actions d'éducation à l'environnement. On a l'école d'Anton qui vient, qui est juste à côté. Puis d'autres écoles pour lesquelles on fait des ateliers. Et on accueille un public bénéficiaire du RSA, éloigné de l'emploi, envoyé par des services sociaux, pour se ressourcer, pour retrouver un goût, à faire quelque chose ensemble, avec d'autres. La dimension thérapeutique du jardinage, on a tendance à la minimiser dans nos environnements de cités qui sont bétonnés. Mais il faut vraiment qu'on revienne là-dessus, reverdir la cité. Ça, ça me semble des conditions essentielles pour avoir du mieux vivre ensemble. Je me suis installée à Montreuil il y a six ans, juste en face de la friche. Et je suis tombée amoureuse des murs à pêche. J'ai déposé le projet au budget participatif. Ça ne rentrait pas dans les cases, mais là, j'ai trouvé la bonne personne, Sébastien Vandeval. Et il m'a dit « Votre projet m'intéresse parce que c'est un projet de quartier d'habitants ». C'est très important qu'il se passe quelque chose sur la partie S du site, puisque la coupure en deux du site par l'autoroute a accéléré son déclin. La reconquête, c'est plutôt faite par l'Ouest et par l'impasse Gobetu, où des appels à projets ont installé des associations. Jusqu'à présent, le site Est, lui, n'était pas très développé. On a commencé avec les voisins à nettoyer. C'était malheureusement un peu une déchetterie de pas mal d'entreprises. Des bouts de voiture, des bouts de moto. Je me suis dit « On ne va jamais y arriver ». J'ai rameuté tous les gens que je connaissais, donc on a fait des journées à 30 personnes à remplir la benne. Et en fait, ça a duré un an, quand on a fini de nettoyer. On a fait une super fête. Le samedi 31 mars, l'inauguration du jardin. On a eu énormément de monde. Chez moi, j'ai un four à pain, donc on a fait des pizzas. Et on a bien bu, bien mangé et planté le pommier. Un pommier du Kazakhstan, c'est vraiment le pommier original qui a donné naissance à tout ce qu'on connaît aujourd'hui comme pommes. J'espère que nous serons à Montreuil favoriser en tout domaine le développement de cet esprit mutualiste. Je suis très fière d'être parmi vous. Il faut considérer finalement le spécimen que vous allez avoir ici comme l'espèce de grand-parent. Là, maintenant qu'on a nettoyé, on va faire notre projet. Mais on va garder la base de verger, fleurs coupées, formations. Puis on a envie de garder le côté friche un peu sauvage. Ici, on a commencé notre production d'arbres fruitiers pour pouvoir replanter tout ce grand espace. Et là, au printemps, on avait acheté des pommiers sauvageons sur lesquels on a fait une formation de greffe. C'est-à-dire comment un pommier qui n'a pas de belles pommes, on va pouvoir mettre dessus des pommes plus intéressantes. On vient de faire un recensement des arbres qu'on va garder. On a des cerisiers, on a un noyé, des couets, du raisin, du houblon, des ronces. Donc on a fait notre première confiture parce que les mûres étaient super bonnes. On a une friche immense avec beaucoup de beaux mûres à pêche qu'on va restaurer petit à petit. Donc on cherche des mécènes. On va valoriser ces murs, on va les utiliser comme à l'ancienne. On est en position intéressante entre le quartier des Ruffins et le quartier mur à pêche. Avec des personnes très différentes, on a des cités, des pavillons et des gens du voyage. Et ici, moi j'aimerais vraiment que ça soit un lieu de rencontre, de fête pour le quartier. C'est un lieu où on va prendre soin des humains, soin des plantes, soin des insectes. Donc on a envie de planter pour que la friche soit habitée par les animaux et les humains. Le jardin des couleurs a été créé en 2012 à la suite d'un appel à projet de la ville pour mettre en culture et en animation des nouvelles parcelles. Tout à l'est du site des murs à pêche, dans un quartier environné de cités et de pavillons. C'est la rue de la piscine. Dans les murs à pêche, il y avait déjà pas mal de propositions en jardinage écologique, permaculture, etc. Donc on ne voulait pas être sur le maraîchage, le potager. Et on était plusieurs à s'intéresser à la question des teintures végétales et des couleurs. On était un certain nombre avec pas mal de bénévoles très enthousiastes au début et un champ entier de cornouillets. C'est des gros arbustes avec des grosses racines. Donc ils ont vite abandonné, surtout quand on travaillait à la pioche. Petit à petit, moi je faisais aussi des animations et j'ai réussi à avoir des budgets. Et donc on a été plusieurs salariés pour créer le jardin et avoir tous les équipements qu'il y a aujourd'hui. On a dégagé. Maintenant, on peut aller jusqu'à la barre tout au fond. C'est comme un labyrinthe là-bas. Il y a plein d'espace. Tu peux te perdre des fois, mais des fois tu retrouves la route à cause d'un panneau. Il y a énormément d'activités pédagogiques sur les couleurs et les teintures, sur la découverte nature, les plantes, la faune, la flore, les usages des plantes. L'association qui gère ça s'appelle les ateliers de la nature. Un chou entier, ça fait deux flacons comme ça. On a peint avec des végétaux, avec du jus de chou rouge, du jus de citron et des copeaux de savon mélangés à de l'eau. Puis après, on a cueilli des plantes et on a frotté contre la feuille. Il faut un peu enlever l'écorce, mais c'est pareil. Pendant des siècles, voire des millénaires, c'était des plantes qui permettaient de colorer les tissus. Donc on a ici les principales plantes qui servaient à colorer les tissus. On travaille maintenant beaucoup avec l'école de quartier Anatole France et c'est un vrai plaisir. J'ai connu cet endroit grâce à la maison de quartier parce que j'ai cherché une activité pour mes triplés. Ici, on fait de la peinture végétale avec des plantes. On fait la semence aussi, telle que les tomates, du blé et plein d'autres plantes. J'ai appris par exemple, faire des beignets au sirop avec des fleurs. Je n'avais jamais mangé des beignets aux fleurs. J'habite en France et je viens tous les jours. L'année dernière, j'ai parlé avec Françoise. Je me prêtais un morceau de terrain pour planter les tomates, la salade, des piments, des fleurs. Tous les traités, nous, on est très contentes. On fait tout ensemble. C'est un jardin qui a été créé par des humains, mais qui est quand même en grande partie autonome. Ce qui est fascinant, c'est de voir vivre au cours des saisons, évoluer. De voir tous les insectes qui débarquent, les libellules parce qu'on a une mare. Aujourd'hui, on voit une bergeronnette qui est une plante de rive, enfin de rivage. C'est cool le jardin du pouleur. C'est un plaisir pour vous. Les murs à pêche, ça présentait un tiers de la ville de Montreuil, qui était surnommé Montreuil aux pêches au XVIIIe siècle. C'était une visite de toute une zone des murs à pêche avec un thème qui était les chemins de la biodiversité. Et qui avait donc pour l'indirectrice de nous montrer comment retrouver la biodiversité dans Montreuil, avec beaucoup de volontarisme de la ville, mais d'être ensemble. C'est un cycle de promenade qui a lieu, sauf en plein hiver, mais sur toute l'année. Donc ça permet aussi de voir l'évolution de la nature, des plantes, des cultures, selon les saisons. Ce que vous faisiez des anciens arboriculteurs, c'est pas compliqué, puisqu'il y a 3-4 cm de plantes. Moi j'habite Montreuil depuis longtemps, je vais souvent dans les murs à pêche, et je cultive un jardin partagé. Donc toutes ces questions-là m'intéressent bien. Ce que j'ai appris, c'est que la ville avait vraiment un plan sur plusieurs années, et c'est ça que je voulais savoir. La difficulté quand on aborde la question des murs à pêche, c'est qu'on n'est pas sur un endroit où nous avons un seul propriétaire, mais vous avez des propriétaires privés, vous avez la ville qui est propriétaire de terrain, vous avez le département, l'État également. Donc il faut d'abord arriver à se mettre d'accord un peu tous ensemble sur la façon dont on envisage l'avenir de ce site. C'est un sujet complexe, mais l'enjeu en vaut le coup, surtout quand on veut offrir au public la possibilité de découvrir ce qu'est le rue Gobétu. Il y a à la fois un aspect historique, avec des cultures fruitières qui avaient lieu et qui sont encore aujourd'hui faites par des associations. un aspect de la biodiversité, avec le projet de réouverture du rue Gobétu, un petit ruisseau qui traverse le site de Partes et d'autres, avec les restaurations des murs sur lesquelles il y a plein de choses intéressantes à dire. On se rend compte aussi, parce que ça a occupé le tiers de la ville de Montreuil, donc imaginez ce que ça pouvait être Montreuil il y a 100 ou 200 ans. Mais si on enlève toutes les herbes folles, c'est fini. Voilà, c'est ça. Quand ça va, le soleil va taper. Moi je vis ici depuis pas longtemps, je dis, on a l'impression d'être à la campagne, on n'est pas loin de Paris, c'est magnifique, il faut vraiment préserver cet endroit. Plus il y a de gens qui sont conscients que c'est un trésor, mieux c'est. Ces murs sont un héritage de l'histoire horticole de Montreuil. Pour garder cette mémoire, il faut garder les murs. Or, c'est des murs qui, par l'action du lierre et de la pluie surtout, sont amenés à disparaître. D'où l'importance de dégager un budget pour pouvoir mettre en œuvre leur restauration, même si c'est un chantier immense, puisque même s'il y avait des milliers de kilomètres de murs à leur apogée, aujourd'hui il en reste 17 kilomètres, mais c'est déjà beaucoup finalement 17 kilomètres à restaurer. Jusqu'à il y a peu, beaucoup de parcelles étaient utilisées comme des lieux de dépôt de déchets sauvages. Et donc une des premières actions, c'est déjà de les nettoyer et ensuite de les remettre en valeur pour permettre l'accueil du public et la déambulation dans le site. Il y avait déjà eu un travail réalisé. Cela nous a permis d'aboutir à inscrire un projet avec cinq grands axes dans le plan local d'urbanisme. L'agriculture, la biodiversité, la culture, le patrimoine et le relogement des gens du voyage. Dans le plan local d'urbanisme, nous avons réservé 26 hectares. Sur ces 34 hectares, pour les activités de nature ou les activités agricoles et pour installer dix fermes qui nous permettent de cultiver et raccourcir les circuits de distribution de ces cultures. Donc là, on en est au tout début du réaménagement du rue de Gobétu, un tout petit cours d'eau dont on parle depuis de très nombreux siècles qu'on vient de redécouvrir sous un amas de déchets. Donc il a déjà fallu évacuer ces déchets accumulés, retravailler le petit ruisseau pour que l'eau s'écoule et ensuite aménager un chemin déjà pour pouvoir cheminer jusqu'à la parcelle pour plier ce qu'on aperçoit tout au fond. On a aussi la restauration des murs à pêche avec des chantiers assez spécifiques puisqu'ils mêlent chantier de bénévoles, chantier d'insertion, chantier de professionnels, formation aux techniques anciennes de restauration. On a un partenariat avec le laboratoire de recherche des monuments historiques. Il y a différents types d'enduits qui ont été appliqués et dont on va voir l'évolution sur une dizaine d'années, selon leur composition, s'ils ont plus ou moins de sable, de terre. L'entrée de la parcelle du 77 rue Pierre-de-Montreuil, un mur sera démoli et transformé en un mur en bois avec une entrée ajourée qui permettra de voir les parcelles des murs à pêche depuis la rue. Là, on est en présence d'un puits mitoyen, restauré entre 2017 et 2019, qui servait à deux parcelles mitoyennes qui permettent de voir déjà la nappe phréatique. Les horticulteurs puisaient l'eau pour arroser leurs parcelles. Beaucoup de terres sont polluées et la pollution se retrouve en grande quantité dans les eaux à la fois du ruisseau mais aussi de tous les puits. Cet automne, le travail d'aménagement consistera à restaurer les murs, à poursuivre les analyses pour savoir d'où vient l'eau, où est-ce qu'elle va et comment est-ce qu'on peut travailler par la phyto-remédiation, l'épuration de l'eau et des sols par les plantes pour éviter que cette eau ne soit trop polluée. Les gâtes, les gâtes, si c'est trop profond, on n'y va pas. Il y a la facaire de la rue Saint-Just qui nous a beaucoup aidé à nettoyer le site, les pierres de Montreuil pour la restauration des murs, différentes associations et plein plein de bénévoles. Le projet est financé par l'Europe par le biais du FEDER, l'agence de l'eau pour toutes les questions autour du rue Gobétu, le Fonds d'investissement métropolitain et le Fonds de dotation solidaire de Montreuil. Et bien sûr, une participation financière de la ville. En journée du patrimoine, on va en profiter pour signer avec le département de la Seine-Saint-Denis une convention de gestion foncière qui va permettre à la ville de gérer les terrains qui appartiennent au département et qui sont assez nombreux et importants, qui vont permettre notamment de développer les projets de micro-fermes urbaines et des sentiers de la biodiversité. On fait du landart au mur à pêche dans le cadre du festival depuis plusieurs années. Et là, on a lancé un appel à projet. Donc, il y a eu une sélection de 15 artistes pour intervenir dans ce lieu. Et c'est un événement qui est en partenariat avec la ville de Montreuil. J'ai pensé faire des alvéoles et une grosse abeille et les placer à côté des ruches des murs à pêche. L'association Tige, travaux d'intérêt généreux d'extérieur, que nous avons monté il y a deux ans, est membre de la Fédération des murs à pêche. Donc, il y a des interventions un petit peu partout sur les différentes parcelles gérées par des associations. Et c'est en accord avec les associations, comme ici, on est sur Racine-en-Ville, que nous avons pu décider de l'installation d'Edwige Van Hoot sur cette parcelle. Je vais faire évoluer et faire proliférer dans l'environnement jusqu'en septembre. Donc, l'idée, c'est que ce soit vraiment une espèce de prolifération. On joue sur les oppositions naturelles, artificielles. Donc là, avec des cordes synthétiques, mais aussi de chambres naturelles. Cette sculpture en crochet, donc du coup, c'est aussi un travail sur le long, puisque c'est une technique qui est lente et que je veux aussi faire apprendre aux gens qui sont les bienvenus pour se rencontrer et puis réfléchir autour de ces notions. Là, on se trouve dans un refuge réalisé avec des arbres. Et j'ai aussi planté des choses comestibles. Là, j'ai profité du fait qu'on a de avril à septembre, d'avoir le temps justement de pouvoir laisser les choses que j'ai plantées pousser et voir les saisons évoluer. Tout ce que j'ai déblayé autour de la cabane m'a servi à faire la cabane. On a vu l'idée d'associer la plante, la fleur du blond et le bois, en créant des mâts. Ça serve à faire monter le blond. Il va arriver, je pense, au niveau du haut du mât pour la fin de l'installation, prévue pour la fin de septembre. C'est des anciens mâts pour faire de la gym qu'on a récupérées d'une école qui a été jetée dans une benne. La fleur du blond, on l'a récupérée dans une plantation en Ile-de-France. Et autour de cette installation, on a créé un limite. On a gravé un alphabète. Sous les murs à pêche, il y a une vie. Ce que j'essaye de faire là, en creusant ces trous, c'est un réseau sous-jacent. Mais aussi, ce que je cherche, c'est un espèce de maillage osseux de squelettes internes, comme un habitat troglodyte. J'ai fait des ateliers avec des enfants dans l'école Anatole-France qui se trouvent à côté. Ils ont travaillé sur des yokai avec de la cire. C'est des esprits japonais qu'on retrouve dans la nature. On a envie que les enfants du quartier investissent ce lieu, le connaissent et puis le fassent connaître à leurs parents. Parce qu'il y a plein de gens, en fait, qui sont des voisins et qui ne connaissent pas cet endroit pour avoir envie de le sauvegarder et de s'investir dans ce lieu. J'ai déjà été embauché pour faire des photographies, des œuvres, de l'an d'art. Et on a commencé à faire quelques portraits. J'ai commencé à en faire quelques-uns. Et comme j'ai vu que ça me fonctionnait vraiment, on se dit que c'était plus pertinent. Donc là, je me suis dit que j'allais partir de l'œuvre. Je cadre d'abord l'œuvre. Je trouve un cadre de l'œuvre qui n'est pas un cadre global vu que ça, les photos, je l'ai fait déjà, qui est plutôt un cadrage resserré. Et j'y intègre l'artiste qui, pour moi, rejoignait la démarche du land art où on part du lieu, du contexte et on y intègre la création. Aujourd'hui, c'est le Festival des murs à pêche qui est un festival à la fois de mise en valeur des jardins mais aussi un festival artistique où toutes les associations montreuilloises se donnent rendez-vous pour faire la fête. On entend beaucoup parler du mur à pêche et de tout ce vivier, cet écosystème d'initiative locale qui se passe ici. Et du coup, c'est un week-end un peu long, tranquille et tout. Et du coup, on s'est dit il faut trop aller voir le Festival des murs à pêche quand il se passe trop plein de trucs. J'avais l'impression d'être rentré dans l'intérieur du lapin de Alice au Pays de Merveille et d'arriver complètement dans différents mondes. Là, il y a plein de petites parcelles différentes. C'est très, très beau avec plein, plein, plein de plantes qui font carrément du bien. Et on peut aussi tomber sur des clowns qui nous font une intervention comme ça, boum, on s'interrompt. Même eux, ils ne savent pas qu'ils allaient être là, mais ils sont là. Et aujourd'hui, la particularité de ces deux journées, c'est que toutes ces parcelles qui sont d'habitude closes soient ouvertes. Donc, on peut circuler dans le cœur des murs à pêche. On essaie d'utiliser tous ces espaces qui sont autant d'espaces scéniques de la musique du théâtre du clown des marguenettes. Nous sommes venus voir la compagnie en chantier et pour visiter enfin ce lieu magnifique. Un petit coin de paradis. J'ai vu des associations, j'ai vu des spectacles, j'ai vu des jardins qui sont ouverts. Il y a le sens de l'humus par lequel on peut accéder là-bas maintenant par le rugot-bétu. Les lézards dans les murs, l'échodrome, les pierres de Montreuil qui sont en train de aussi reconstruire les murs autour de nous. Il y a un fruit défendu qui est un peu excentré. Il vient d'ouvrir, c'est encore très sauvage, il y a beaucoup de landart là-bas. C'est confié aussi au ministère de la culture brésilienne exilé. Ils ont animé toutes ces deux journées. C'est une entrée libre et on vend le fanzine pour financer différentes choses sur le festival et aussi toutes les associations qui sont là tout au long de l'année. Ce festival est organisé par une fédération d'associations. Et aussi des bénévoles qui spontanément proposent leur aide, que ce soit des Montreuil ou des personnes de villes alentours. Je sais, mais moi, je fais ma part. Au départ, c'est parti par l'association Mur à Pêche qui a créé le festival mais qui a aussi œuvré au classement d'une partie du site et c'est aussi eux qui se sont dit que ce serait bien d'en profiter pour faire une fête aussi. Et donc l'idée de la fête c'est de faire connaître l'espace pour pouvoir le défendre mieux. En fait, on se dit que si les gens savent que ça existe, ils auront envie de défendre leur patrimoine et défendre ces espaces de beauté dans la ville. Des espaces verts qui sont toujours aussi beaux les uns que les autres. J'ai vu des gens qui sont émerveillés de découvrir cet espace vert qu'il faut surtout préserver. Ça contribue à l'épanouissement d'une ville. C'est faire la fête mais pas que. Ce qui me motive c'est vraiment de défendre tout cet écosystème, cet écrin de verdure.